Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 353 et premier de la nouvelle série Pro Bono et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui on va fabriquer une structure métallique pour une serre pour le centre aéré Paul Rose à Anthony Allez c'est parti ! Bon attention, cet épisode va être extrêmement centré sur le métal donc si tu n'aimes pas les meuleuses et la soudure, passe ton chemin le but ici est donc de construire une serre, en tout cas la structure en métal et pour ça je vais utiliser principalement du tube carré de 30 par 30 mm avec une épaisseur de 2 mm que je découpe avec ma nouvelle super scie circulaire pour métal de chez Metabo Pour les angles un peu bizarre, en l'occurrence ici 45 degrés, je choisis ma meuleuse 180 ici aussi de chez Metabo, plus pratique à manier Ici je fais toutes les découpes préparatoires pour créer les connecteurs, c'est là où est toute l'intelligence de la construction le même principe que pour la bulle carré que j'ai fait il y a de ça quelques mois mais en plus grand et en plus complexe Pendant que toutes les pièces se font découpées, petit briefing sur le projet c'est donc une structure métallique pour une serre qui va faire 5 mètres par 6 avec une hauteur de 2,20 m au plus bas et 2,50 m au plus haut Les connecteurs vont permettre aux barres de profilé en acier de se connecter et donc de faire la forme voulue et ici je découpe du fer plat de 20 mm de côté Tout ce travail de préparation des pièces vient après plusieurs heures sur mon logiciel 3D pour d'abord modéliser la structure, les connecteurs et surtout les éléments métalliques que je vais avoir besoin pour réaliser le tout Et je vérifie que j'ai bien découpé le bon nombre de pièces pour chaque élément en cochant à chaque fois dans ma liste de coupe Les découpes sont faites, j'ai tout ce dont j'ai besoin On va donc ébarber et enlever les bavures métalliques ici en utilisant ma ponceuse à bande stationnaire Vu la structure et le nombre de pièces, chaque étape, même les plus infimes, prend tout de suite beaucoup de temps Donc avoir un plan de bataille et un ordre pour les opérations est indispensable Tous les éléments, même le fer plat, passent à les bavurages, pas de traitement de préférence ici Toutes les pièces sont découpées et ébavurées Dernier check pour s'assurer que j'ai toutes les pièces en les marquant pour chaque connecteur Je me prépare un petit gabarit puisque une grosse partie des pièces va aller se faire percer Perçage des 68 embouts à la perceuse à colonnes avec bien sûr du liquide de coupe et une vitesse de rotation adaptée On le verra un peu plus tard mais j'aurais dû prendre un peu plus soin de mon gabarit de perçage pour avoir des trous plus précis mais ça on s'en apercevra plus tard Deux trous sur 68 connecteurs ça fait 136 trous à percer Donc je me mets de la musique ou un bon podcast et j'essaye de rester concentré sur la tâche du moment Maintenant que l'intérieur des connecteurs sont percés on s'attaque aux éléments du connecteur avec un perçage ici de part en part Bon le gabarit est vraiment pas top il bouge avec l'huile de coupe la pince col de cygne a tendance à glisser comme ici Depuis je me suis acheté un étau bizarre qu'on verra certainement dans une future vidéo Mais les trous sont pas tous au bon endroit et ça va me jouer des tours Les trous sont finis en tout cas pour l'instant les éléments sont pleins de poussière de copeaux de métal et de gras Donc on va dégraisser et nettoyer tout ça Les éléments sont prêts on va passer à la soudure et la première étape va être de souder le fer plat dans l'intérieur du connecteur Puisque c'est pour un centre aéré et que je veux que ce soit les gamins qui montent le tout L'idée est de rajouter de la matière pour ensuite pouvoir percer et tarauder le tout Donc deux soudures bouchons pour les 68 pièces Ici je soude avec un poste semi-automatique ou mag qui utilise un fil pour la matière et du gaz du mison 12 Pour protéger la soudure le temps qu'elle se solidifie J'y reviendrai très bientôt dans une vidéo spécifique J'ai fait la première soudure bouchon pour fixer en quelque sorte la barre plate à l'intérieur du profilé carré Maintenant je soude la deuxième pour solidifier le tout Avant de pointer les connecteurs en place je prends les différents éléments les place correctement et vient placer une petite soudure Juste pour les maintenir en place Il y a quatre formes de connecteurs chacun avec sa place spécifique sur la structure Donc je forme les différents éléments avant de passer à la soudure complète C'est à dire faire un trait de soudure uniforme pour assembler définitivement les différentes parties Petit nettoyage des soudures bouchons avec une meuleuse et un disque à lamelles pour les préparer au futur assemblage Les soudures sont nettoyées retour au perçage pour préparer le futur taraudage Ici aussi même principe perceuse à colonne et gabarit qui commence à souffrir sérieusement Et premier test avec un tarot de 6 et la perce spécifique pour le taraudage de chez Metabo Une vidéo spécifique sur cet outil arrive dans les prochains jours Mais ça rentre comme dans du beurre et ça taraude les 7 mm d'acier d'épaisseur sans aucun problème Processus de taraudage semi industriel donc Le pire c'est que tout ça ne sera pas utilisé au final Même si sur le principe ça reste bon l'exécution manque encore un peu de précision Les connecteurs sont soudés on va donc y placer les connecteurs intérieurs Et eux aussi les souder en place avec une autre soudure bouchons Cette fois ci des deux côtés Petit nettoyage des soudures toujours avec une meuleuse et un disque à lamelles Comme d'habitude tous les outils et matériaux utilisés dans cette vidéo Sont listés en description avec un lien d'affiliation qui ne vous coûte rien Mais nous permet d'acheter du consommable et de vous proposer toujours plus de contenu gratuit Que ce soit pour la découpe, la soudure ou le meulage Les EPI ou équipements individuels de protection sont importants Donc protégez-vous pour éviter de vous faire mal En particulier les poussières ou particules en fusion au métal Ça fait très bobo donc tablier, veste, respirateur, masque, gants et faites attention à vous Les connecteurs principaux sont soudés et prêts donc on va nettoyer et dégraisser tout ça Comme ce sont les gamins qui vont monter ça, j'ai décidé d'adopter un code couleur Donc avant de peindre le tout, masquage de l'intérieur des connecteurs Pour la peinture, j'utilise une peinture en bombe monocouche qui protège de la rouille avec un rendu brillant D'où l'intérêt de préparer le métal Le même que j'ai utilisé pour l'enseigne mais avec différentes couleurs Jaune, doré, bleu, vert, chaque type de connecteur a sa propre couleur J'ai attendu 24 heures, la peinture est sèche, protège les connecteurs et permet de les différencier On enlève le scotch de masquage Maintenant que les connecteurs sont prêts, on va pouvoir découper les différentes barres pour construire la structure Là aussi je suis ma liste de coupe, je marque chaque barre découpée pour ne pas me perdre Il y a pas mal de profilés à couper et comme c'est un projet pro bono J'ai essayé de commander le métal au plus juste La découpe des éléments est finie J'envahis le couloir devant mon atelier pour faire un premier test Et c'est plutôt concluant Il va falloir ébavurer les longueurs Et pour le fun, j'essaye un outil fantastique mais pas adapté ici Une affleureuse pour métal qui aura elle aussi sa propre vidéo Tellement c'est bien Un outil diabolique pour faire des quarts de ronds ou angles à 45 degrés sur du métal Mais j'en reparlerai bientôt, vous inquiétez pas Diabolique et génial mais pas vraiment adapté à des bavurages de barres d'acier Donc on revient à la meuleuse et disque à lamelle pour ça La structure basse est prête mais il me reste les longueurs et connecteurs hauts à faire Donc je simule les 5 mètres et la pente dans mon atelier pour avoir l'angle parfait Je ne vais pas me répéter mais ici c'est le même principe qu'avec les autres connecteurs Mais certains ont un angle pas vraiment droit Donc d'abord découpe de tous les éléments Il y a un peu moins de connecteurs en haut, une dizaine, mais le principe reste exactement le même Sauf que l'intérieur des connecteurs ne recevra pas de fer plat Et pas non plus de trous tarodés Et retour à la soudure, ce projet m'a vraiment permis de m'améliorer aussi bien sur la qualité que sur la précision de ma soudure Vu le nombre d'éléments à souder, ça permet de vraiment se faire la main et de level up La différence se fait vraiment ressentir sur les soudures Un trait de soudure bien droit, profond, sans faire de pâté Une vidéo avec quelques conseils pour débutants est prévu dans les prochaines semaines pour ceux que ça intéresse Bon comme pour les connecteurs précédents, nettoyage des soudures avec la meuleuse et un disque à lamelle Et ici aussi, soudure bouchon, des connecteurs intérieurs, vous commencez à comprendre le principe Et finalisation des soudures bouchon de l'autre côté, on ne change pas une méthode qui marche Et nettoyage de tout ça encore avec la meuleuse et un disque à lamelles Hors caméra, j'ai peint les connecteurs haut avec un marqueur orange pour les reconnaître Et on va faire un premier montage pour m'assurer que tout est correct avant l'installation Pour l'assemblage, j'utilise les vis auto-tarodeuses D'abord des vis crues si ultra merdiques chopées en urgence dans un GSB Avant de les remplacer par des vraies vis auto-tarodeuses Torx Tout semble aller dans les bons emplacements, je continue à monter la structure tout seul, juste avec un escabeau Avant de passer directement au montage par les enfants du centre Ici, j'ai volontairement flouté la vidéo pour protéger leur anonymat Mais à part une aide ponctuelle, c'est eux qui ont monté la structure de la CR Ils avaient à disposition le plan, les équivalents avec les connecteurs, les longueurs, les couleurs Et après une petite explication sur comment utiliser les vis auto-tarodeuses, ils se sont lancés dans le montage Et petit à petit, la structure qui sera bardée avec des plaques de polycarbonate prend forme Le haut de la structure étant difficile d'accès, les adultes présents s'en sont occupés Après quelques heures de mon stage, la structure métallique pour la CR est prête Elle fait 5 mètres par 6, préfabriquée par moi, assemblée en grande partie par les enfants Un très bon moment passé sur place à les guider et à les voir s'enthousiasmer pour cette construction Sans aucun doute le plus gros job métal que j'ai fait Mais j'ai pris énormément de plaisir à concevoir et réaliser ça Et j'espère pouvoir en faire d'autres dans un futur proche Que dire de cet épisode ? Alors déjà, c'est un épisode un peu long et un épisode sur le métal C'est aussi le premier épisode d'une nouvelle série que j'ai appelé Pro Bono Quel est le but de cette série ? C'est de réaliser des choses gratuitement ou quasiment gratuitement Pour des gens qui en ont besoin Mettre un peu mes compétences au service de la communauté Ou d'une cause qui me paraît intéressante Et là, en l'occurrence, bien sûr, c'est pour les gamins Ça touche à la nourriture, ça touche à la bouffe Donc moi, ça me plaît énormément Et donc, j'ai travaillé avec les animateurs du Centre Pôle Rose Pour arriver à ce projet de cette structure pour une CR La première chose, c'est que c'est mon plus gros job sur le métal Depuis que j'ai commencé à travailler le métal Ça représente à peu près 120 mètres linéaires de métal J'ai passé une trentaine d'heures filmées Mais à mon avis, ça m'a pris entre 40 à 50 heures Donc c'est un job plutôt important Une grosse partie de ce projet aussi, c'était la conception du projet C'est-à-dire où mettre l'intelligence entre guillemets Et toute l'intelligence vient dans ces espèces de connecteurs qui sont fabriqués Et qui viennent ensuite connecter juste des barres de profilé, tout ce qu'il y a de plus bête J'ai aussi passé un temps significatif sur le logiciel 3D Et sur différents logiciels et aussi à gribouiller sur du papier Pour essayer de trouver une solution pour faire quelque chose de viable et d'installable justement par les gamins Donc, de déporter cette intelligence sur la fabrication et la conception Dans cette longue fabrication, il y a eu plusieurs fails Le premier, c'est d'abord bien sûr le fail du perçage et du gabarit J'ai fait un gabarit en bois qui a bougé au fur et à mesure Il y a des éléments de métal qui sont venus se mettre dans des petits trous à droite à gauche Et qui a fait que les perçages se sont décalés au fur et à mesure Ça a bien sûr entraîné un deuxième fail Le but à la base, il était justement de percer et tarauder Pour que les éléments viennent se mettre les uns dans les autres Et ensuite, on n'ait plus qu'à visser pour fixer les connecteurs aux longueurs Toutes ces petits décalages ont fait que le plan initial a été complètement remis en cause Et je n'ai pas pu utiliser justement les trous et les filetages que j'ai fait dans les connecteurs Une des principales leçons de cet épisode, c'est mon amélioration sur la soudure Avec le volume de soudure qu'implique un projet comme celui-là Ça m'a permis justement de pouvoir tester différentes configurations De pouvoir ajuster vraiment certains petits réglages sur mon poste à souder Mais aussi la façon dont je soudais Et vraiment, j'ai réussi à améliorer ma technique de soudure de façon très très importante Comme certains vont le remarquer, je n'ai pas de gants sur la main droite Et c'est lié au fait que j'ai des grandes mains J'ai des grandes mains donc j'ai du mal à trouver des gants Soit j'ai des gants qui sont trop petits et qui ont tendance à me contraindre Soit j'ai des gants qui sont trop grands Et qui rendent la manipulation justement de la manette et de la gâchette du poste à souder difficile Je sais que c'est pas bien, mais je porte un gant sur la main gauche et pas un sur la main droite Comme vous avez très bien pu le remarquer J'ai utilisé beaucoup d'outils que les copains de Metabo m'ont envoyé C'est pas du tout une vidéo sponsorisée Mais pour moi c'est un très bon exemple Pour justement pouvoir tester les outils spécifiques qu'ils ont pour le métal Toutes ces découpes, tous ces éléments Justement m'ont permis de me faire un avis sur tous ces outils Et bien sûr vous verrez ça dans de futures vidéos L'objectif final bien sûr il était que moi je puisse fournir et préfabriquer tous les éléments Et que ce soit les gamins qui le montent Ce qui a été le cas Ce qui a été le cas Sauf pour les éléments qui étaient vraiment très hauts Qui étaient difficiles à atteindre pour eux Je leur ai fourni les plans Il y avait bien sûr un code couleur Aussi bien sur les barres que sur les connecteurs Pour que justement ils puissent monter eux-mêmes toute la structure Et au lieu d'utiliser justement des vis et des trous filetés Je suis parti sur une autre solution qui est les vis auto-taraudeuses J'ai d'abord acheté des vis auto-taraudeuses chez un GSB en cruciforme Et franchement c'était de la merde Et big up à Vincent de chez Wurz Qui est venu me livrer en urgence des vis auto-taraudeuses en torques Et la différence est vraiment flagrante J'en reviendrai peut-être sur une autre vidéo Mais voilà La structure a été livrée, la structure a été montée Ça a pris quelques heures Parce que le but n'était pas d'être spécialement ultra speed Mais le but était justement que les gamins passent une demi-journée Sympa à monter cette structure Il y a des renforts sur certains éléments qui ont été nécessaires En particulier sur la grande longueur de 5m et de 6m au centre Qui n'a pas de support Ils sont en train de monter le bardage qui est en polycarbonate Qui donne énormément plus de rigidité à la structure En tout cas c'est un projet que j'ai adoré faire Que j'ai adoré fabriquer J'ai ultra kiffé voir les gamins monter ça au fur et à mesure Découvrir comment ça marche Et monter leurs propres serres Ça c'est vraiment quelque chose de super satisfaisant Et il faut dire que ben justement ce centre aérépoles rose à Anthony C'est un endroit exceptionnel Où ils font énormément de choses avec les gamins Ils font du bricolage, ils font de la cuisine, ils font des loisirs créatifs Ils font plein plein de choses Ils ont tout un environnement pour faire ça Et j'ai pu amener ma petite pierre à cet édifice Et j'en suis très très content J'ai ultra kiffé passer autant de temps à travailler du métal C'est vrai que c'est cracra Mais j'aime toujours autant ça Et j'aime ça de plus en plus Voilà c'est à peu près tout pour cet épisode Comme d'habitude Si tu as des questions, des insultes tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un message Et évidemment tu t'abonnes Ultra big up à tous les gentils barbutipeurs et barbuscripteurs Qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent Ce qui nous permet de nous payer de la quincaillerie Comme ici les vices autotaraudeuses Et qui nous permettent de finaliser les projets Un grand grand merci à eux pour leur soutien Voilà c'est tout pour cet épisode 353 Et premier épisode aussi de la série Pro Bono J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous C'est parti ! C'est parti !